Salut tout le monde, c'est Jerry Storm et aujourd'hui petite vidéo un petit peu à l'arrache, les prochaines vidéos il y aura un petit peu de montage mais là j'avais envie de vous faire un petit truc là comme j'avais pas trop le temps de faire du montage. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'Everdrive 64 Plus, c'est une petite cartouche qu'on a, une cartouche N64, la même chose, à quoi qu'elle est carrée là elle est arrondie. Donc une petite cartouche sympathique qui est munie d'une carte SD avec, celle-ci elle fait 16Go, alors c'est un truc, ce type de cartouche c'est quelque chose que j'ai rêvé depuis longtemps de les acheter mais c'est toujours été assez cher, aux alentours de 100 balles, à savoir que là j'ai trouvé il y a quelques mois un pack pour 50€ avec la cartouche de 16Go et en plus elle était déjà prêt à l'emploi, il y avait beaucoup de jeux dedans, quasiment toute la vidéothèque, je ne sais pas si on peut l'appeler une cartouche tech, enfin voilà. Donc cette petite cartouche est plutôt sympathique, par l'habitude, dès l'habitude, on la met là dedans, et la N64 est un support que j'affectionne tout particulièrement, alors dans les supports rétros que je supporte beaucoup, il y a la Nintendo NES qui est en plus émulée dedans, ça c'est un petit plus, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là vous voyez qu'au niveau des couleurs c'est pas terrible, c'est parce que le signal en fait est un peu space, mais je vais y revenir un petit peu plus tard, de toute façon là j'ai le fameux câble avec les trois fiches, le S-Video, et en fait j'ai commandé prochainement un câble en fait RGB, en espérant que ça va supprimer ce souci, parce que c'est vrai qu'à l'époque de la PlayStation 1, les jeux américains ne passaient pas, ils étaient en noir et blanc, j'avais acheté un câble comme ceci, d'ailleurs je crois que c'était aussi un RGB, et du coup les jeux passaient de façon bien mieux, et tout simplement aussi que le S-Video il paraît que c'est, avec la périté, c'est les pires trucs, le vrai format, ça serait plutôt le RGB. Donc vous avez les jeux NES qui sont émulés, et vous voyez là, petit, voilà, en fait je vais vous retrouver à un jeu, et vous avez une parfaite compatibilité, vous voyez, les jeux passent très très bien, alors à savoir qu'on peut jouer avec la croix et les deux boutons, donc en fait ça fait une manette de NES, et ça c'est vraiment un petit truc en plus, il y a une réactivité très très bonne, on a vraiment la sensation de jouer aux jeux d'origine, donc ça c'est le petit bonus, je ne sais pas, mais moi qui aime beaucoup la NES, je lui fais plaisir. Alors, il y a aussi une chose qui est sympathique, c'est que moi j'ai fait un petit dossier avec des Robhack, alors je vous ai déjà montré sur la vidéo, sur la chaîne, pardon, vous pouvez regarder notamment Mario, Mario James Bond, il y a Goldfinger aussi, ce que je vais prochainement montrer, en fait ils ont refait complètement la cartouche de GoldenEye, et en fait ils ont fait un Goldfinger, il y a le GoldenEye X aussi que j'avais montré, en fait, où en fait avec Perfect Dark, ils ont refait du GoldenEye, alors Perfect Dark, c'est on va dire dans l'évolution, parce que c'est de ma méditeur intérieure, c'est vraiment la version optimisée de James Bond, du GoldenEye, mais avec une autre histoire, parce qu'il avait perdu la licence, c'était Eurocom qui aurait piqué, alors il y a un jeu qui m'a fait bien rigoler, c'est le Mario Kart Dragon Ball, et il y a un ami qui a récemment, je vais vous montrer une petite photo, et il m'a fait remarquer un truc des plus sympathiques, c'est qu'on a bien les bruitages, regardez, on a Vegeta, Sangoku, Beerus, et là regardez, il y a Sangoku, Vegeta, il roule sur le cri, là ! Alors, petite déception, parce que le jeu en fait ne fait que reprendre, il change juste des skins, on a des trucs qui a récemment beaucoup, ça reste les mêmes musiques, les mêmes niveaux, et on a, au lieu d'avoir des carapaces, on envoie des boules de feu, voilà, éventuellement, si ça vous plaît tout ça, dites-le dans les commentaires, je vous ferai peut-être une vidéo un petit peu, peut-être de celui-ci, mais je trouve que c'est dommage, parce que c'est vraiment, à 90%, ça reste le jeu de base de Mario, mais bon, voilà, c'est sympa. Après, les ROM hacks, c'est difficile à trouver, qui sont déjà faites, alors le Golonai X, je l'ai fait moi-même, mais j'ai trouvé des tas de liens par-ci, par-là, et malheureusement, malgré toute la pléthore de versions qui existent, je n'en trouve pas déjouables, c'est comme, il y a plusieurs de ces ROM hacks, qu'on ne peut pas jouer sur émulateur, sur émulateur type Projet 64, donc, elles sont faites pour la console, et après, on a vraiment toute la panoplie des jeux, alors, comme vous avez dit, il y a certains jeux, moi, quand j'ai eu la cartouche, tous les jeux quasiment étaient en version US, parce que ça a donné en date d'Amérique, et en fait, le problème, c'est que des fois, il y a des couleurs un peu bizarres, avec du violet, ça clignote, alors, moi, je me suis, on va dire, je me suis pris une demi-journée, où j'ai cherché toutes les versions européennes, que je pouvais avoir, parce que c'est vrai que sur N64, on commençait à avoir, souvent, la possibilité de jouer en sous 100 Hz, quoique, c'est plutôt vers les Gamecube, qu'on a vraiment eu ce choix, et du coup, moi, j'ai cherché à chaque fois, les versions avec version française, vous voyez, 3M, et alors, pour faire défiler, on ne peut pas défiler, on revient en haut, il faut aller sur la croix comme ça, et gros, ce gros avantage, de ce type de cartouche, c'est qu'il y a beaucoup de jeux, comme les Star Wars, Rook, Rook, Espadron, et tout ça, qui sont très mal émulés, le jeu Tarzan, par exemple, sur Disney Tarzan, en fait, c'est le jeu, je n'ai jamais pu y jouer, parce qu'il n'y a aucun émulateur, à ma connaissance, qui le fait tourner de façon correcte, et le jeu, en fait, dans les grandes lignes, c'est exactement Donkey Kong, en 3D, ce qu'ils auraient dû faire, dans Donkey Kong 3D, et donc ça, c'est bizarre quand même, comme histoire, il faudra que je fasse des recherches là-dessus, Disney, je ne sais pas, je ne sais pas où je l'ai foutu, Disney Tarzan, dans Donkey Kong, et vous voyez, j'ai pris du coup, les versions françaises, donc c'est vrai qu'il y a, par exemple, il y a un jeu qui s'appelle, Opération Windback, qui est le pseudo Metal Gear de l'époque, et bien en fait, c'est un jeu qui n'ai jamais pu y faire, parce que je n'ai jamais trouvé la ROM en français, sur l'emulateur, il y avait toujours des bugs d'affichage, et là, le jeu, tourne exactement pareil, parce que c'est le vrai support, alors pour les manettes N64, en fait, j'ai acheté des manettes, ce n'est pas des officielles, parce qu'en fait, elles ont le joystick qui ressemble beaucoup à celui de la Gamecube, alors, j'ai acheté trois autres joysticks, et par là-dessus, je vais les changer sur manettes d'origine, ce qui fait que j'aurai cinq manettes, donc c'est génial, alors, gros petit souci aussi, gros petit souci, c'est le support de mémoire, ça, je l'ai acheté pour 10 balles, je me disais, d'après les caractéristiques, ça avait l'air d'être intéressant, mais en fait, c'est exactement le même que celui que j'ai ici, et en fait, on peut faire, très peu de jeux en mémoire, heureusement, il y a certains jeux, qui ont la mémoire de la cartouche, et en fait, pour ne pas effacer, la sauvegarde, quand vous jouez, il faut utiliser le bouton reset, donc moi, j'ai pris l'habitude, avant d'éteindre le jeu, d'appuyer sur reset, donc ça, c'est un truc à savoir, alors, dans les menus, on peut faire des playlists, ce genre de choses, on ne peut pas faire du sauvegarde instantané, c'est vraiment comme si on jouait sur le jeu, c'est vraiment, c'est Donkey Kong, le jeu, je vais encore vous montrer, peut-être un ou deux jeux, comme le Star Wars, et ça, c'est génial, d'avoir vraiment les jeux qui tournent, alors, autre chose, si jamais, vous trouvez des ROM en français, n'hésitez pas à en montrer, notamment, il y a des jeux comme le India Jones, alors, moi, j'avais eu un test de Marcus, je crois que c'était un level 1, où il parlait en français, le jeu est sorti en France, et là, j'ai que la version anglaise, mais, il y a quand même une belle partie, de ces jeux, que j'ai trouvé en français, moi, je ne suis pas un aficionados, du framerate, alors, si le jeu tourne en 60hz, ou en 50hz, ça ne me dérange pas forcément, je pense que j'ai quasiment le full set, alors, Battle for Naboo, donc, c'était le Star Wars, qui était dans l'esprit, de Rock Escadron, on va dire, en fait, c'est un genre de speed-off, de la série de Rock Escadron, une série que j'adore particulièrement, dont je conserverai une vidéo prochainement, et moi, quand j'y ai joué, il y avait la moitié de l'écran, qui était violée, et ça clignotait, un petit peu comme quand on mettait, les illuminés 3D, bleu et rouge, et là, j'ai trouvé en version française, alors, malheureusement, le jeu n'est pas forcément français, mais il tourne super bien, et moi, je trouve, que les jeux, qui utilisent Xbox One Pack, qui sont relativement nombreux, quand même, parce que la plupart des jeux, que j'avais envie de me faire, ils l'utilisent, restent très corrects, au niveau des graphismes, alors, bien sûr, on peut jouer sur, gratuitement, sur PC, à ces jeux-là, mais, pas celui-là, par exemple, vous voyez, et petite dédicace à Cid, si jamais tu regardes la vidéo, j'avais vu ton live, sur Rock Escalon, tu vois, moi, je peux y jouer, à celui-là, et voilà, je pense que c'est tout, ce que j'avais à dire, en tout cas, les manettes, les fausses manettes, sont vraiment très crédibles, au niveau des couleurs, au niveau des plastiques, et le joystick, donc finalement, je m'en étais acheté 2, plus 2, plus 3, en fait, ça fait même 6 manettes, je pourrais même jouer, j'ai même du rab, donc ça, ça fait vraiment plaisir, j'ai commencé à le refaire, et si jamais, d'ailleurs, il y a un jeu qui vous intéresse, je pourrais prochainement faire, peut-être, un vidéo test, pour que je vois si ça passe, avec le S-Vidéus, sur le gâteau, il paraît que ça marche, mais bon, à savoir que, comme je vous avais dit, les CDO, ne sont pas tous les mêmes, on a des jeux, qui sont anglais, qui passent, et là, d'autres qui ne passent pas, je me rappelle, que c'était un petit peu confus, au niveau des signal, parce que moi, mes premiers tests, je les avais faits sur la 64, et il y avait certains jeux, qui ne passaient pas, qui avaient des problèmes, même des ROMs françaises, en tout cas, d'ailleurs, j'avais des cartouches, des vraies cartouches, à cette époque-là, enfin voilà, donc ça, c'était ma petite présentation, de Lever, Lever Drive, alors, à savoir aussi, que c'est une version, soi-disant low cost, il paraît que la vraie version, coûte beaucoup plus cher, mais bon, franchement, depuis que j'arrivais à résoudre, ce souci, de ROM française, et que, à mon avis, cette histoire de câble RGB, va aussi grandement, faire fonctionner le truc, je pense que, voilà, il est tout aussi bien, que finalement, le modèle de base, et à moins qu'il a peut-être, d'autres fonctionnalités, c'est vrai, je ne m'y suis pas, plus attardé que ça, parce que de toute façon, je n'aurais pas mis 100 balles dessus, ça c'est sûr, mais, rejouer à ça, ça fait vraiment plaisir, j'ai passé toute une soirée, à y rejouer, ça, c'est des bons jeux, moi, c'est vraiment, les Rock, les Rock Escadron, c'est vraiment une série, que je kiffe, pour moi, c'est ça, Star Wars peut t'apporter, moi, je suis vraiment, l'univers de Star Wars, j'aime, j'aime les vaisseaux, j'aime les musiques, les combats laser, mais après, l'histoire Skywalker, etc., c'est pas forcément, je ne suis pas hyper fan, quoi, moi, c'est vraiment l'univers, voilà, sur ce, je vais vous laisser, et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo, salut tout le monde,